Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise et j'ai envie de vous proposer une petite mise en bouche réflexive. Avec la rentrée et son cortège d'incertitudes liées à un Covid et à ces variants qui font à peu près à leur guise, beaucoup de salariés se questionnent sur leur métier. Qu'était-il avant la crise sanitaire ? Qu'est-il devenu pendant les deux années de gestion à vue de la pandémie et quel est son futur ? A la première question, aussi bien dans l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, la santé et plus largement l'accompagnement de la personne, la précarité, les horaires atypiques, voire la flexibilité étaient de mise pour, déclaraient doctement les dirigeants, s'adapter à la mondialisation et à une concurrence déclarée de plus en plus féroce. En résumé, sans cette forme de travail, point de salut. La notion de travailleur pauvre avait même fait son apparition dans le vocabulaire sans que personne ne s'offusque vraiment et n'imagine pour lui-même le quotidien cauchemardesque que pourrait être la vie des personnes travaillant de la sorte. Durant la pandémie, beaucoup de ces métiers ont été découverts de première ligne, donc plutôt indispensables, mais souvent mal payés, pas considérés. Et rien n'a vraiment changé. Ou encore, un grand nombre d'entre eux, contraints à l'arrêt par décision administrative, ont permis à un large bataillon de salariés de se découvrir d'autres talents que de simplement être condamnés à demeurer des maillons interchangeables d'une chaîne de valeur sans sens. Résultat en cette rentrée, les entreprises peinent à recruter alors que la reprise serait là. Selon la direction statistique du ministère du Travail, la DARES, le taux de postes non pourvu dans les entreprises de plus de 10 salariés, a bondi de 21% au deuxième trimestre 2021, soit 264 000 emplois vacants. Du jamais vu depuis 2015 selon elle. La Banque de France observe le même phénomène au fil de ses enquêtes de conjoncture. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces tendances iront s'amplifier. Comme si un nombre de plus en plus grands de salariés sont en train de découvrir qu'ils ont un talent parfois très loin du métier exercé. Cela ne fera pas l'affaire d'un certain type de patronat, mais c'est certain que cela fera du bien à une économie qui a besoin d'être repensée. A demain, prenez soin de vous.